Le 23 octobre 2024, Elisabeth Borne publie son livre « 20 mois à Matignon » dans lequel elle revient sur ses anciennes fonctions de première ministre, les moments difficiles qu'elle a traversés au cours de sa vie politique, ainsi que ses rapports avec Emmanuel Macron. Connue pour sa discrétion, elle n'hésite plus à dévoiler les coulisses de son rôle à la tête du gouvernement, à commencer par le manque d'espace pour agir. Le point a dévoilé, le 16 octobre, quelques extraits de son ouvrage. Elle se souvient ainsi de sa démission, refusée par Emmanuel Macron après l'échec des législatives de 2022. « Décidément, je n'aurais pas eu une once de légitimation », déplore-t-elle, résumant ainsi son expérience de première ministre sans grande liberté d'action. Dans son ouvrage, Elisabeth Borne partage aussi les contours de sa nomination à Matignon et les paroles auxquelles elle croyait, sorties de la bouche du président. Ce dernier lui avait ainsi assuré que, lors de ce second quinquennat, il entend « prendre davantage de hauteur et de recul ». Elle confie aussi avoir une vision différente des choses. « Je suis assez traditionnaliste quand il s'agit des institutions de la VE République ». Les rôles du président et du premier ministre y sont clairement définis. Le premier ministre détermine et conduit la politique de la nation, anime son équipe gouvernementale, il dispose de l'administration et de la force armée. Mais je ne suis pas convaincue qu'Emmanuel Macron partage cette lecture de nos institutions. En guise d'exemple, l'ancienne première ministre évoque les dizaines de conseils des ministres auxquels elle assistait avant de devenir la locataire de Matignon, au cours desquels le président pilotait de manière extrêmement précise la mise en œuvre des politiques publiques, outrepassant donc ses fonctions à l'Elysée. Ces conseils des ministres s'apparentaient parfois à des réunions de cabinet. « Emmanuel Macron m'assure que leur format va changer lors du second mandat et qu'il reviendra à moi, première ministre, de m'en charger », écrit celle qui a finalement déchanté. « Emmanuel Macron brinfatait. Au revoir. Au revoir. Au revoir.